Persing, tatouage et tenue camouflage, Brett ne passe pas inaperçu dans la ville chrétienne d'Alcoche. Il a servi l'armée américaine en Irak entre 2006 et 2009. Cette fois, Brett est de retour, mais comme volontaire pour soutenir une milice chrétienne. Je ne peux pas rester à la maison et regarder de loin ce qui se passe ici. Les atrocités, les crucifixions, les viols. Alors je suis venu ici pour faire de mon mieux, pour reprendre ces villes et faire en sorte que les gens retournent chez eux. L'un des objectifs de Brett, la création d'une légion étrangère en Irak. Composé d'une centaine d'hommes, la brigade a été formée dans le but de défendre les chrétiens d'Irak des persécutions de l'organisation Etat islamique. Grâce à ses talents de recruteur, Brett a convaincu cinq autres volontaires américains et britanniques de le suivre. Ils ont tous une expérience militaire et il prétend avoir 20 candidats de plus en attente. La première recrue de Brett est Louis Spark, qui a quitté les Marines en décembre. Je suis nourri, armé, vêtu, etc. Mais je paye le prix de tout l'équipement dont j'ai besoin avec mes économies. Parce que je crois énormément en cette cause, je suis désormais prêt à tout sacrifier. On compte un million deux cent mille Assyriens en Irak. Cette communauté chrétienne ancestrale a été concentrée par le régime de Bagdad dans la région de Ninive. Elle réclame comme les cures d'une autonomie. Dans la ville d'Al-Koch, la population était de 15 000 habitants. Mais en 2014, après la prise de contrôle de la région par le groupe islamiste Etat islamique, de nombreux habitants chrétiens ont fui la ville, de peur d'être pris pour cible par les djihadistes. En septembre dernier, on estimait le nombre de familles restées dans la ville à moins de 300. Merci.